Bonjour, mon nom est Iker et aujourd'hui je vais vous présenter comment personnaliser une paille. Le moyen le plus simple consiste à ouvrir une pièce existante de la bibliothèque de SOLIDWORKS et à enregistrer avec votre propre nom. A partir de là vous pouvez apporter des modifications. Par exemple, ajouter le matériel, supprimer toutes les configurations que vous n'avez pas besoin. Vous pouvez les supprimer à partir de Excel ou à partir de configuration. Je vais ajouter deux colonnes pour les propriétés que je veux dans ma nomenclature. J'aimerais que le diamètre extérieur et le diamètre intérieur y figurent. Comme vous pouvez voir, les colonnes de propriétés commencent par le symbole du dollar et les lettres PRP suivant de A commercial et du nom de la propriété. Par défaut, Excel convertit le texte en lié hypertexte s'il détermine que vos données sont au format d'adresse email. Je vais supprimer le lié hypertexte et vous montrer comment désactiver l'option dans Excel. Il s'agit d'une tâche de correction automatique sur l'ensemble d'applications Excel et de cocher l'option. On revient sur notre projet. Lorsqu'il était Excel, SolidWorks reconnaît que j'ai supprimé des configurations. Pour linker les valeurs de diamètre extérieur et intérieur, je vais faire une formule égale au diamètre extérieur et je vais la propager. Dans toutes les cellules, la même chose égale pour diamètre intérieur et propager. Maintenant, je vais ouvrir les gestionnaires des bibliothèques de montage. J'utilise l'assistance des composantes pour vérifier si j'ai tous les éléments requis et ajouter les composantes dans les bases de données. Le texte qui est en vert, ça veut dire que j'ai tous les requis pour mon composant. Si il y a un texte en rouge, ça veut dire que il manque les éléments. Il y a un texte en rouge, ça veut dire que j'ai tous les éléments. Après « Réfraîchissement », nous voyons notre nouvelle roue de tuyaux. Et les propriétés sont là. Je vois que la propriété du diamètre intérieur est en trois chiffres, mais je voudrais qu'il apparaite en deux chiffres dans mon bon. Je vais corriger les décimales des unités dans l'option des documents. Maintenant, je vais créer une assembleance et je vais tester si j'ai notre propriété, vont apparaître dans notre bon. Je vais utiliser les nouveaux tuyaux dans mon assemblage. J'ai utilisé l'option pour me demander si je vais utiliser une côte ou une pliage. Quand vous allez remarquer, le nom du sous-assemblage du tuyauterie est en parenthèse car il est enregistré en hôtel. C'est la meilleure façon lors de la conception. Vous pouvez modifier cela dans l'option de système « Routage ». Lors que votre conception est finalisée, vous devriez enregistrer votre assemblage de tuyaux en tant que fichiers externes pour pouvoir réaliser le dessin de fabrication. Vous avez la possibilité d'enregistrer uniquement les sous-assemblage ou sous-assemblage et les pièces. Je vais aller chercher les paramètres de diamètre extérieur et diamètre intérieur dans mon bon. Je vais ajouter quelques paramètres supplémentaires que je voudrais donner mon bon. Je voudrais ajouter le matériau aussi, mais présentement il n'est pas ajouté dans les propriétés de pipe. Je vais aller changer mes pipes dans mon sous-assemblage et aussi les pipes dans les librairies pour ajouter les propriétés du matériau. C'est parti... ... ... ... La prochaine fois quand vous utilisez votre pipe, elle aura la propriété matérielle, vous n'avez pas besoin de faire cet exercice. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.